Bonjour, soyez les bienvenus à la chaîne Algo et programmation première à NST. Nous allons continuer avec la série numéro 2. Donc on est arrivé à l'exercice numéro 3 et 4. On va les faire dans cette vidéo. Et l'exercice 5, on va le faire dans notre séquence vidéo, la prochaine séquence vidéo. Alors, nous allons passer directement, je suppose, à la diapo numéro 4. Voilà, l'exercice numéro 3. Donc dans cet exercice, il vous demande de trouver les valeurs qui seront affectées ou de variables n et p de type entier avec l'instruction scanf d, 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 l'adresse de 1, l'adresse de p. Donc ici décimal, décimal, ici l'adresse de 1, l'adresse de p. Donc dans le cas suivant, on va voir le premier cas. Entrée. Donc ça c'est le signe de entrée. C'est-à-dire, lorsqu'on l'introduit comme ça, qu'est-ce qui se passe comme lecture ? Donc on va venir ici, on va essayer de faire le test. Donc on déclare les deux variables n et p. On va faire scanf, d, espace, d, l'adresse de n, ainsi que l'adresse de p. Et on va afficher les valeurs lui, ici, avec printf. Les valeurs lui, n égale d, et p égale d, ici. Voilà, c'est pas à peine de faire l'espace, ici. Et on va faire deux sauts de ligne pour les prochains cas. Voilà. Donc on va prendre le premier cas, on compile, on exécute. Donc les valeurs saisies c'est 253 et 45. 253, espace, 45. Donc on aura, alors, c'est quoi le problème ? Ah, ici, pardon, j'ai oublié de faire, de respecter le formatage, de fournir le premier et le deuxième nombre pour le premier décimal et le deuxième décimal. Je recompile, je réexécute. Donc, nous avons dit, le nombre c'est 253, 45. 253, espace, 45. Et voilà, donc 253 pour n et 45 pour p, ça c'est le plus naturel puisqu'on a fait un espace. Maintenant, le deuxième cas, c'est 253, entrée, par la suite, 44, espace, 5. Donc, ici, c'est comme si nous avons fourni trois valeurs. Donc, je réexécute. Donc, 253, entrée, 4, espace, 5. Donc, normalement, la dernière valeur 5, elle sera perdue. Elle n'est pas concernée par la lecture à cause de l'espace. Voilà. Donc, je vais faire l'exécution et je fais, pardon, et on va faire le... Alors, ici, le 3, 2, 2, donc voilà, il y a uniquement deux cas. Maintenant, si on ne fait pas d'espace, donc, qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas d'espace ? Donc, on va faire un petit test. Normalement, ça, on va le voir dans l'exercice suivant. Dans 153, 45. Donc, toujours, il vous demande une deuxième valeur. Donc, quelle que soit la série de valeurs que vous allez prendre, uniquement la deuxième valeur qui sera prise. C'est-à-dire, ici, c'est 45. Voilà. Donc, les autres valeurs, elles ne seront pas prises à cause de l'espace. Donc, ça, c'est le scanf qui fait ça. Donc, voilà. Ici, on comprend le fonctionnement de base de la fonction scanf. On passe maintenant à l'exercice numéro 4. Alors, la même chose, donc ici, sauf qu'on a changé le format, toujours pour NIP, et on va voir les cas suivants. Donc, le premier cas, c'est 21, 54 avec espace. Donc, ici, on va faire 4, et ici, on va faire 2. Maintenant, on ajoute le nombre de chiffres, ou bien le nombre de chiffres qu'on veut lire. Donc, on va faire le premier cas. Donc, c'est le premier cas, pardon, ici. Donc, 21 et 54. 21, espace 54. Et la fiche 21, 54, le plus normalement du monde. Le deuxième cas, c'est 21, 43, 65. Donc, je réexécute. OK. 21, donc c'est attaché. Oui. 21, 43, et 65. Qu'est-ce qui se passe ici ? Il va prendre les 4 premiers caractères. Ils vont être affectés à N, et les 2 autres caractères affectés à P. Pourquoi ? Tout simplement à cause de la spécification 4D et 2D. Ça veut dire 4 chiffres décimales et 2 chiffres décimales. Donc, ici, il prend les 4 premiers pour N, et les 2 deuxièmes pour P. Voilà. On va prendre l'autre cas, ici. Voilà. Est-ce qu'il prend le 7 ou bien non, en considération ? Donc, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, espace 7. Donc, on va voir que le 7 n'est pas pris en considération, comme deuxième nombre. Pourquoi ? Toujours, il respecte le nombre de caractères nécessaires pour la lecture d'un nombre. L'autre cas. 1, 3, 1, espace 3, 8, 5. Donc, est-ce qu'il prend 1385 pour N et 0 pour P ? Ou bien, il a pris une autre valeur, ou bien il prend 1 pour N et 38 pour P. Pourquoi 38 ? Puisqu'il y a deux caractères. On va l'essayer, toujours. Donc, je reviens à l'interpo ici. Donc, c'est 1, espace 38, 5. On va voir. Il prend le 1 pour N et 38 pour P. Le 5, il est annulé. Et pourquoi il s'est arrêté à 1 ? Et pourtant, il a spécifié 4 décimales à cause de l'espace. Donc, l'espace, il fait la rupture de lecture pour N. Quel que soit, donc, le maximum, c'est 4. Le maximum, c'est 4. Voilà. Voilà. Le dernier cas. Donc, je refais l'exécution. Donc, c'est un peu... C'est un peu... On est capant. Alors, voilà. 4, 5, 6, 7. Il se passe 8, 9, donc 12. Alors, normalement, d'après les exécutions précédentes, les 4 premiers chiffres, c'est pour N. Et les 2 autres chiffres restants, c'est pour P. Ça veut dire, ici, on va perdre 12. On va prendre 89 pour P. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les différents formats d'exécution. Les différents formats utilisés pour ScanF. Donc, j'espère bien que c'est clair. Le prochain exercice, on va passer à l'exercice numéro 5. Bon courage et travaillez bien.